A vrai dire, c'est comprendre pour mieux choisir. Bonjour, on creuse un trou dans le sable pour planter le parasol et on trouve un trésor, le rêve. Sauf qu'il ne faut pas rêver trop vite car en France la loi sur les trésors est complexe. Alors avant de déterrer le magot, mieux vaut savoir où on met les pieds. La définition du mot trésor est la suivante. Un trésor est toute chose cachée, enfouie volontairement, dont personne ne peut justifier la propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. L'article 716 du Code civil définit la propriété d'un trésor de la façon suivante. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve sur son propre fond. Si le trésor est découvert sur le terrain d'autrui, il appartient à 50% à l'inventeur, donc le découvreur du trésor, et pour l'autre moitié, au propriétaire du terrain. Le trésor n'est pas un revenu, donc le trésor n'est pas imposable. Les découvertes réalisées qu'un détecteur de métaux sont assez problématiques dans la mesure où on considère qu'il n'y a plus d'effet de hasard, donc il n'y a plus de trésor, plus de partage. À ce moment-là, le propriétaire du terrain peut prétendre à la totalité du trésor qui était découvert, que ce soit dans le domaine public ou privé. Les trésors qui doivent être déclarés à la mairie sont uniquement les trésors qui font partie de l'histoire, donc des trésors archéologiques. Il faut insister sur le fait que la détection de loisirs est totalement libre. En revanche, vous n'avez absolument pas le droit d'aller sur les sites archéologiques et vous n'avez absolument pas le droit d'avoir l'intention de rechercher des objets intéressants dans l'histoire. La détection est un formidable loisir qui permet un petit peu de s'évader dans ce monde un peu de fou et je pense qu'il est encore bon d'avoir quelques rêves dans sa tête et je pense que la chasse au trésor en fait partie. Et on peut toujours se dire qu'il y a peut-être un trésor caché au fond de son jardin. Dans ce cas-là, aucune hésitation. Le trésor nous appartient à 100%, sauf s'il est accompagné d'un testament. Et oui, il y a toujours quelque chose qui empêche. Merci.